Petit café les amis, aujourd'hui nous allons parler de Nice for Speed, l'une des licences les plus productives du jeu vidéo. Je ne sais même pas combien il y a eu d'épisodes de Nice for Speed, c'est infini. Et dans tous les styles possibles, du gros tuning en mode course de nuit, il y a eu de la simulation avec Nice for Speed Shift, en passant par des braquages avec des supercars, vraiment il y a eu un éventail infini. Et bien justement, un nouvel épisode arrive avec Nice for Speed Unbound qui arrive le 2 décembre, en même temps que The Callisto Protocol, et effectivement ce nouvel épisode, on va voir ensemble quelle direction il prend, à quoi vous pouvez vous attendre, toutes les choses qu'il faut savoir avant de peut-être craquer sur ce nouveau Nice for Speed. J'en ai vu pas mal qui était un peu mitigé, et bien justement on va tout revoir ensemble pour savoir si ça vaut le coup, et on en reparlera sur la chaîne bien entendu, puisque je compte le faire quand même, même s'il y a des craintes, effectivement on va en reparler. Avant de commencer, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce Nice for Speed, est-ce que vous comptez le faire, est-ce que vous attendez, quelles sont vos craintes, ou au contraire est-ce que vous êtes plutôt optimiste, bombardé dans les commentaires, à 300 kmh, je veux tous vous voir en excès de vitesse dans les commentaires, on y va à fond la caisse, pensez bien au gros pouce bleu également, et activez la cloche en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos, également comme toujours, il y a un petit lien pour précommander le jeu moins cher, et me soutenir, merci à ceux qui passeront par là, et donc allez c'est parti, on y va pour les points importants, à savoir sur Nice for Speed Unbound. Et la première chose hyper importante à savoir, c'est que ce sera une exclusivité next-gen et PC, pas de sortie sur les anciennes consoles, alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais c'est aussi peut-être une très bonne nouvelle, ainsi une sortie next-gen va donc booster un peu Nice for Speed, et peut-être pouvoir faire un petit peu évoluer la licence, c'est ce que l'on va voir ensemble. Et c'est une très bonne nouvelle également, puisque du coup le jeu va tourner en 4K, et en 60fps, en même temps, effectivement, enfin un jeu capable de tourner en 60 et en 4K en même temps, et vous n'avez pas à choisir entre les deux, et donc c'est une très bonne nouvelle effectivement, ça fait partie de ces rares jeux capables d'aller chercher ça, et donc voilà, pour ceux qui auront des consoles next-gen, vous allez pouvoir en profiter à fond. En termes d'équipe de développement, là aussi il y a eu énormément de développeurs ces dernières années, les derniers en date c'était God's Game, et bien c'est finito, on revient sur un ancien développeur de la licence, Criterion Game, qui a fait notamment Nice for Speed, ou Most Wanted en 2012, et plus rien depuis, ils étaient passés sur d'autres jeux, et bien Nice for Speed revient entre les mains d'un des développeurs historiques de la licence, et peut-être que ça va faire du bien, mais si vous n'avez pas aimé les derniers, et bien peut-être que justement c'est une bonne nouvelle pour vous, où il y aura très certainement un changement de direction dans le jeu, et justement on va voir, pas mal de choses vont changer, effectivement. Dans tous les cas, on va commencer par un point également important, c'est le monde, la ville de Nice for Speed, encore une fois ici c'est un jeu qui va s'articuler autour d'une seule et même ville, c'est vrai que c'est souvent maintenant dans les jeux qu'il y a plusieurs villes, je pense à Forza Horizon notamment, à The Crew, et effectivement vous pouvez quand même beaucoup vous balader, non ici encore une fois ça sera autour d'une ville principale, une ville fictive qui va s'appeler Lakeshore City, et qui est inspirée des villes du Midwest américain, qui est un petit peu une zone nord avec des grandes villes comme Chicago, etc. Une ville très industrielle dans sa globalité, et justement ça va amener à pas mal de différents endroits dans la ville, justement des zones plus industrielles, avec des chantiers, etc. amenant à des courses un petit peu typées sur circuit, entre guillemets, ou avec un chemin pré-tracé un peu tranquille à l'écart, allant jusqu'à bien sûr des grands quartiers résidentiels, avec des courses de rue beaucoup plus classiques à travers la circulation, etc. Et justement c'est un truc qu'il faut relever ici, il va y avoir énormément de types de courses différents, et d'objectifs différents dans ce jeu. En fait il y a énormément de ressemblances, j'ai fait le parallèle un petit peu plus tôt, ce n'est pas pour rien, au jeu Forza Horizon, qui sont des jeux exclus Xbox, qui sont absolument incroyables, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs sur des jeux de course, et justement on va retrouver énormément d'objectifs repris de Forza. Bien entendu des courses pour aller d'un point A ou d'un point B, des courses avec des tours à faire sur un circuit, mais également des courses de drift, des courses beaucoup plus arcade, avec des grands sauts presque en tout terrain parfois, mais également tout un tas de petites activités dans le monde, par exemple des radars de vitesse, il y aura des flashs et vous devrez passer à certaines vitesses, pour faire des étoiles, des scores tout simplement, et il y a même un objectif dans le jeu qui vous demande d'avoir 3 étoiles sur tous ces objectifs secondaires, on y revient. Et j'ai même pu obtenir la carte complète du jeu, et vous pouvez voir que c'est enfin une vraie carte pour Nishor Speed, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une zone totalement annexe ici dans la campagne, et donc effectivement un peu comme un Forza Horizon, et regardez si je vous mets par exemple la carte de Forza Horizon 4 à côté, la ressemblance est frappante, on a une grande ville et toute la campagne autour, et donc effectivement c'est une très bonne nouvelle pour Nishor Speed, qui a enfin une carte digne de ce nom, mais encore une fois il y aura pas mal de remplissage un petit peu partout, il y a des trucs à faire, on peut voir donc comme je vous le disais des zones très industrielles, mais également des zones quasiment campagne, où il risque d'y avoir des courses quasiment de tout terrain, donc voilà je ne sais pas ce que vous pensez de cette nouvelle carte pour Nishor Speed, une belle évolution je pense. Grande question qui se pose à chaque Nishor Speed, est-ce que ça sera plutôt orienté course de jour, ou plutôt course de nuit ? Eh bien les deux ! Le jeu se passera tout autant la nuit que le jour, et vous pourrez changer, et les activités seront différentes, avec bien entendu des courses beaucoup plus illégales, la nuit que le jour, enfin vous comprenez un peu plus rebelles, effectivement toutes les courses seront illégales, du moment qu'il est question de rouler à 380, même le jour ça passe moyen, mais voilà vous aurez la possibilité de changer entre les deux, pour avancer dans l'histoire, etc, pour faire différents objectifs. Autre truc très important, c'est le style du jeu, et c'est peut-être le point qui fait le plus peur à certains, c'est bien entendu le méga mix entre l'ultra réalisme, puisque toutes les voitures, le monde sera bien entendu hyper réaliste, mais avec énormément d'effets animés, dessins animés, ils ont plutôt essayé d'orienter ça, plutôt style graffiti, c'est vraiment une grosse inspiration du jeu, c'est vraiment plutôt le street art que le dessin animé, c'est plus graffiti effectivement sur les styles. C'est un style très particulier, c'est clair et net, et autant pour les personnages, c'est vrai qu'il faudra s'y habituer, mais pourquoi pas, autant c'est surtout le nombre de petits effets qui ont été ajoutés un petit peu partout, qui font peur à beaucoup. Les gens ont l'air d'être un peu repoussés par cet aspect, un peu il y en aura partout sur l'écran, etc. Et ça c'est une très bonne nouvelle déjà pour vous, puisque ça sera totalement désactivable, au niveau des effets des roues, etc. Si ça vraiment ça vous gêne totalement, paramètre, hop tu désactives, et t'en entends plus parler. A savoir que quand même, ça fera partie d'une grande phase d'amélioration du jeu, donc les garder et s'y habituer, c'est peut-être quand même un petit effort à faire, je ne suis pas persuadé que ce soit si gênant que ça, et à mon avis, au bout de la première, deuxième heure de jeu, c'est bon, on s'y habituer, et ça ne choque plus. Enfin, il faudra avoir le jeu en main pour savoir, mais je ne suis pas sûr que ce soit si gênant que ça. Enfin, ça va dépendre des effets, encore une fois, avec les personnages ça ira, les drifts avec la fumée, bon, pourquoi pas, autant les effets un peu fun, un peu partout, je ne suis pas certain que ça trouve vraiment sa place, notamment, il y a des ailes qui sortent quand on va faire des grands sauts, dans l'aspect personnalisation. Mais avant, on va passer sur un point particulièrement important, la campagne solo, et est-ce qu'il y a du multijoueur obligatoire, etc. On reviendra sur le multijoueur, puisqu'effectivement, il est très important dans ce jeu aussi, mais il y aura bel et bien une campagne solo, que vous pourrez faire sans demander rien à personne. L'histoire, ces deux amis qui ont un garage, et qui se font cambrioler, et qui doivent réussir à s'en sortir, et qui vont un peu se mettre dans les courses de rue, etc. pour gagner de l'argent. Donc vraiment, c'est une histoire très classique, on perd tout, et on doit progresser, et devenir très clairement, le pilote le plus connu des rues de Lakeshore City. Bien entendu, on va rencontrer énormément de personnages secondaires, avec chacun des arcs narratifs, des courses bien particulières, des objectifs bien particuliers. Parmi ces personnages, on a vu certains rappeurs américains, qui ont sans doute grignoté une grosse partie du budget, dont le jeu aurait eu bien besoin, très clairement. Ma foi, on ne discutera plus les choix d'Electronic Arts, on est habitué maintenant. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être une campagne solo quand même assez intéressante, assez sympa, si vous aimez le style course de rue, un peu rebelle, un peu, pas gang, mais presque, un peu à l'arrière, effectivement, ici, on n'est pas en plein jour, en mode braquage, on revient sur un aspect un peu rebelle, un peu hors la loi, plus tant que gros criminel, etc. Autre point important également, c'est les voitures, et ici, on a l'une des plus grandes listes jamais vues dans Nissan Speed, autant généralement, on a 30-40 voitures sur Nissan Speed, pas beaucoup plus, et bien là, ils se sont enfin bougés le cul, 143 véhicules seront disponibles dans ce Nissan Speed, je ne suis pas sûr qu'un Nissan Speed ait eu autant de voitures avant, très clairement, encore une fois, ils essayent d'aller chercher du Forza Horizon qui en propose des centaines et des centaines, et là aussi, et bien vous allez avoir du choix, en commençant bien entendu par les petites sportives, type Civic, type R, etc., jusqu'à la méga supercar, Lamborghini, que vous pourrez transformer en tuning, bien entendu, et en passant par les grandes stars, Nissan 350Z, Nissan GTR, etc., à DBM, à plus savoir qu'en faire, une très belle liste de voitures sur ce Nissan Speed, en espérant pouvoir les collectionner le plus possible, ce serait quand même pas mal, et bien entendu, elles seront toutes modifiables, améliorables, que ce soit d'un point de vue performance, il y aura de la Nitro, encore une fois, dans celui-ci, et bien entendu, d'un point de vue esthétique, on a l'habitude, depuis les derniers Nissan Speed, l'amélioration esthétique des véhicules est ultra poussée, et on retrouvera ça ici aussi, même un petit peu plus, puisqu'effectivement, le jeu va avoir des grandes inspirations au niveau du street art, de l'art en général, ainsi il y aura en plus des modifications, des kits carrosserie, etc., énormément de personnalisation au niveau des couleurs, des stickers que vous pouvez mettre sur votre voiture, et vous allez vraiment avoir de quoi faire votre propre décoration personnelle, il y aura tout un aspect, bien sûr, en ligne, où vous pourrez proposer vos décos, ajouter celles des autres, etc., du grand classique, mais effectivement, si vous voulez faire votre propre esthétique, votre propre voiture, et bien il y a quelque chose de sympa à faire ici, et surtout, votre personnage également sera modifiable, et ça je crois que c'est la première fois dans un East for Speed, alors bien sûr, ce sera dans un aspect, encore une fois, un peu animé, un peu dessin animé, mais vous allez avoir énormément de vêtements et de choses à débloquer pour créer votre personnage, puisque vous allez le voir à de nombreuses reprises dans les cinématiques, encore une fois, donc énormément de personnalisation pour les voitures, mais pas que, énormément d'éléments esthétiques, pour l'instant, il n'est pas mention de microtransactions, pour l'instant, on va faire attention quand même, mais vu le tollé de IES sur certaines dernières microtransactions, je pense qu'ils ont décidé de calmer le jeu, quoi qu'il en soit, la personnalisation, si vous aimez ça, et bien vous serez servi. Bon, et une question que vous attendez tous, la police, la police dans East for Speed, c'est le point le plus important pour savoir si ça sera un jeu incroyable ou un jeu insupportable, et très clairement, dans les derniers, la police, elle était un peu chiante, très clairement. Alors, qu'en est-il ici ? On a eu pas mal de réponses des développeurs. Déjà, bien entendu, on repart sur l'aspect rebelle, un peu illégal, donc forcément, on va lancer des courses-poursuites. Il y aura de la police, forcément, vous vous en doutiez. Et donc, effectivement, si pour le dernier épisode, il sort Speed Hit, la police était un peu frustrante, parce qu'on ne savait pas exactement quand c'est qu'on allait pouvoir les foutre dans le décor, etc. C'était un peu aléatoire, et bien ici, ils ont essayé de nous rassurer un petit peu, en disant que la stratégie sera beaucoup plus claire pour mettre fin aux courses-poursuites, avec énormément plus d'éléments et de tactiques qui seront précises que vous pourrez mettre en place facilement, en fonction du véhicule. Si c'est un 4x4 qui vous poursuit, ce ne sera pas exactement la même stratégie que si c'était une grosse Camaro de la police, par exemple. Donc, il y aura toujours, bien entendu, des courses-poursuites, mais elles seront apparemment beaucoup plus claires sur la façon d'y mettre un terme. Ça va reprendre le système de chaleur qui était également présent dans le dernier épisode au-dessus de l'écran. Plus vous allez être recherché, plus ça va monter, et plus vous allez avoir un indice haut, et plus il va y avoir des voitures importantes, rapides, plus de présence, etc. A savoir que pour la première fois depuis très longtemps, je crois, le niveau d'agressivité de la police et de présence de la police est réglable. Vous allez pouvoir choisir d'avoir peu de police ou beaucoup de police, et il y aura effectivement un espèce de niveau de difficulté pour la police. Et ça, je ne crois pas qu'on ait eu ça depuis un moment dans e-sour speed. A n'en pas douter que la grande majorité va mettre le niveau le plus inférieur. Parce que, bah oui, la police est quand même souvent énervant dans e-sour speed. Alors même si les développeurs ont essayé de nous rassurer sur ce point-là, on va quand même attendre d'avoir le jeu en main pour savoir si c'est vraiment plus sympa ou pas. Mais voilà, pour ceux qui se demandaient, ça ne va pas beaucoup changer par rapport au dernier épisode. Ce sera de nouveau des courses-poursuites dans la ville avec de plus en plus de bond, etc. La gestion économique de n'e-sour speed unbound semble avoir une place encore plus importante que dans les précédents épisodes. Alors il faut toujours de l'argent pour améliorer les voitures, etc. Mais ici, il semblerait que ce soit encore plus central avec plein de petites mécaniques qui sont placées pour vous permettre de gagner encore plus d'argent. Je parle par exemple d'un système de pari. Avant chaque course, tu vas pouvoir parier sur ta position, sur quelle personne tu penses pouvoir battre. Et plus tu vas monter haut, plus tu vas pouvoir gagner de l'argent. Mais forcément, ça sera de plus en plus dur et tu as plus de chances de perdre ton pari. Donc il faudra bien évaluer si tu es capable de faire premier, deuxième, troisième, etc. pour récupérer un petit bonus d'argent. A savoir qu'encore une fois, plus vous allez être recherché par la police avec le fameux système de flammes au-dessus de l'écran, complicateur de gains. Encore une fois, plus vous allez avoir de la renommée et plus les récompenses seront grandes. Mais forcément, plus ce sera difficile et plus tu vas risquer d'aller dans le décor, de te faire arrêter et de perdre tout ce que tu as accumulé depuis le début de la journée ou le début de la nuit. Donc c'est un jeu, il faudra gérer son risque et sa récompense tout simplement. Et quand vous pensez que c'est bon, vous rentrez au QG et vous passez à la journée suivante ou vous passez à la nuit, etc. Ce sera vraiment partagé par section comme ça. Tu fais le jour, hop, après tu passes à la nuit, un point qui intéresse certains et qui déplaît à tant d'autres également, c'est le multijoueur. Oui, il y aura un aspect multijoueur ultra présent dans celui-ci. S'il n'est pas obligatoire, il sera quand même particulièrement mis en avant. Déjà par tout un aspect un peu social pour partager vos créations, pour faire un profil avec justement toutes ces petites personnalisations de personnages. Par exemple, si tu débloques un bonnet légendaire qui brille et qui fait des flammes, tu pourras mettre ce bonnet légendaire et tout le monde va dire « Waouh, il a le bonnet légendaire ! » Mais pas que. Également, vous allez pouvoir créer des listes de courses à faire avec vos amis, des rassemblements en ligne et il y aura toute une progression annexe au solo à faire en ligne avec un propre garage à faire en ligne, etc. Il y a vraiment les deux expériences qui vont se côtoyer un peu comme un Call of Duty, tu as la campagne, tu as le multi. Eh bien là, Nissor Speed, ça sera exactement pareil avec vraiment une vraie expérience multi pour ceux qui aiment ça, qui veulent se mettre à fond dessus et une expérience solo de côté. On va en reparler mais oui, il y aura énormément d'objectifs à faire en ligne et notamment pour les trophées, c'est le point qui arrive juste après, ça va en embêter certains, ça m'embête aussi, très clairement, mais bon voilà, ils ont fait le choix mais déjà, ce sera un peu plus clair, je trouve que de mélanger absolument solo et multi pour créer un espèce de jeu intraconnecté bizarre, c'est généralement pas très intéressant ça. Le fait de vraiment bien partager les deux, ça sera je pense beaucoup plus clair. Et donc, on va en terminer effectivement avec les trophées, les objectifs à faire dans le jeu et comme le dernier, vous allez avoir énormément de choses à faire et ici, il faudra s'approcher d'un 100%. Déjà, au niveau des collectibles, il y aura énormément de choses à trouver et à ramasser dans l'open world. J'ai obtenu la liste des trophées, je vous l'ai publiée sur mon site, je vous mettrai le lien directement en bas. Si jamais vous voulez aller la voir en détail, n'hésitez pas, il n'y a pas de spoil, vous pouvez y aller et dans cette liste, on apprend qu'il y aura des ours à trouver, des panneaux à détruire, des street art également, etc, etc. Il y aura très probablement des centaines de collectibles à trouver dans l'open world et je serai là pour vous aider bien entendu. Mais pas que, puisque je vous parlais justement de ces activités secondaires comme les radars où vous devez vous faire flasher, eh bien, il faudra obtenir les 3 étoiles, donc le score maximal sur toutes les activités secondaires du jeu et ainsi, si on compare un peu à Forza Horizon où il y en a des centaines également, il ne reste que d'y avoir quelques heures à passer pour réussir à faire toutes ces 3 étoiles et pour ceux qui n'aiment pas le remplissage, il y a peut-être un point moyen-moyen ici. Il y aura sans doute également pas mal de temps à passer pour farmer certains trucs. Il y a un trophée qui vous demande d'atteindre 1 million de dollars en campagne donc c'est quand même pas mal, on imagine que ça ne va pas arriver tout de suite, tout de suite et je vous en parlais effectivement énormément de trophées multijoueurs pour faire, pareil, de la progression, pour accumuler des voitures en ligne, etc. Donc, il faudra très certainement passer au moins un bon tiers du temps de jeu en ligne quand même si vous voulez débloquer tous les trophées et le platine. Ça semble absolument accessible à tout le monde mais c'est sûr, il faudra quand même jouer en ligne, c'est clair et net. Donc, pour résumer, c'est un eSource Speed très classique au final. Des courses de nuit avec beaucoup de tuning, beaucoup de progression au fur et à mesure, un mode en multi, très clairement, on a déjà vu ça dans les précédents épisodes, ça reprend exactement la même base mais si c'est un peu mieux écrit, si c'est un peu amélioré le vœu de la police, il y en aura peut-être un bon eSource Speed. C'est sûr qu'il y aura des effets un peu animés qui vont peut-être pas plaire à tout le monde mais je pense qu'on peut s'y habituer même si ce n'est pas notre truc. Moi perso, les animés, c'est vraiment pas mon truc de base et je ne pense pas que ça me gênera ici quand même. On verra ce qu'il en sera, je vous aurai l'occasion de vous en reparler et on découvrira ça ensemble avec un guide complet. Dites-moi ce que vous pensez de ce nSource Speed et ce que vous pensez craquer, est-ce que vous avez des craintes, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Dites-moi tout dans les commentaires. Bien entendu, on n'oublie pas le petit lien en bas de la description pour précommander le jeu moins cher et me soutenir si jamais. N'hésitez pas à passer par là. Merci beaucoup. Sinon, bien entendu, il y a le gros pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche. C'est hyper important également. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur nSource Speed ou d'autres jeux. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.